Musique Yo salut les potes c'est ProSensei j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de Boruto L'arc Mitsuki vous avez été nombreux lors de live ou lors même des dernières reviews que j'ai fait des chapitres A me dire ouais est-ce que tu peux nous donner ton avis sur l'arc Mitsuki donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui Donc je vous le dis il y aura des choses bien et il y aura aussi beaucoup de choses pas bien Alors cette review n'est pas détaillée puisqu'il y a 21 épisodes c'est beaucoup trop long déjà voilà ça commence déjà comme ça Mais au bout d'un moment faut se sacrifier les mecs je veux dire voilà quand il y a des choses qui vont faut le dire quand il y a des choses qui vont pas faut le dire Donc je vais commencer par les points positifs parce que pour moi il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs d'accord Donc ça ne reste que mon avis vous excitez pas dans les commentaires c'est pas la peine mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que je vais dire en tout cas Mais pour moi il y a beaucoup plus de points négatifs et vous allez comprendre mon raisonnement Voilà dans les explications que je vais vous donner je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu mon raisonnement Et ce que j'en pense d'une manière globale de l'arc Alors les choses que j'ai aimé ça a été déjà le tout début le fait que Mitsuki on lui propose de quitter le village et qu'il l'accepte Et qu'on s'aperçoit du coup à la fin que effectivement c'était bien de son propre chef Il est à la recherche un petit peu de ce qu'est la volonté puisqu'il n'est pas tout à fait humain C'est une copie un clone comme on a pu s'en rendre compte par Boruto mais bref j'y reviendrai après On sait depuis pas mal de temps nous en tant que lecteur et viewer que Mitsuki n'est pas totalement humain Donc le fait qu'il soit à la recherche de ce qu'est la volonté à travers justement le son soleil Boruto Et que là de son propre chef il décide de quitter le village en sachant que quitter le village signifie déserter Et bien voilà ça j'ai trouvé ça plutôt cool et bien amené Sachant que ça a été amené avec un espèce de Mitsuki qui laisse des indices avec le serpent etc J'ai trouvé ça franchement cool Le fait que l'on revoit Onoki le petit pépé Onoki là Franchement un personnage que je kiffe Je l'ai kiffé et en plus je l'ai super kiffé lors de la 4ème grande guerre ninja Où franchement il a été plus que ouf dans ce qu'il a réalisé Vraiment c'est un personnage que j'aimais bien Là le fait qu'il revienne encore une fois dans cet arc là J'ai trouvé ça super cool et en plus de rapprocher Mitsuki à Onoki Ça ça a été franchement très très bien Également ce que j'ai aimé c'est le fait qu'on soit dans le village d'Iwa Qu'on découvre un petit peu le village d'Iwa qu'on a pas beaucoup vu lors de Naruto et Naruto Shippuden Donc là le fait que dans Boruto on aille dans un village comme Kiri en fait que l'on a pas vu Et que là on voit un petit peu l'expansion, comment se porte le village maintenant etc J'ai trouvé ça super cool Également la thématique même de l'arc je l'ai trouvé cool Le fait que des non-humains essayent de savoir un petit peu ce que c'est que d'être humain Finalement de vouloir sentir un coeur battre De ressentir les émotions etc Franchement j'ai trouvé ça vraiment cool Et en plus le message d'Onoki le fait qu'il veuille à travers la mort de son petit-fils Faire revenir des personnages qui pourraient mourir à la place des humains Car ce ne sont pas véritablement des humains Mais à la fin vu qu'ils essayent d'obtenir une volonté de se rapprocher de l'état d'humain Et bah limite t'as de la peine pour eux le fait qu'ils meurent Ça ça a été également quelque chose que j'ai vraiment adoré C'est bien amené dans... Enfin c'est bien amené J'y reviendrai un petit peu après C'est bien amené dans le sens où c'est quelque chose d'intéressant à parler Puisque dans Boruto on aborde beaucoup l'évolution, la technologie etc Et donc du coup le fait qu'il y ait des non-humains Comme Mitsuki par exemple Et qu'ils sont à la recherche de l'humanité finalement quelque part À la recherche de ce qu'est être un être humain Je vais y arriver, je vais y arriver je sais Mais du coup ça c'est bien Ça c'était franchement quelque chose de bien Ça a été vraiment des gros points positifs Il y a eu également des beaux combats Il y a eu des combats qui étaient intéressants Notamment je sais plus comment ils s'appellent Kouaku ou Kaku je sais plus comment ça Celui qui fait des espèces de gros Jinton Qui a failli tuer Boruto etc Il y a eu franchement des phases de combat assez cool Mais pas toutes Mais il y a eu quand même des phases de combat assez cool Et donc on peut dire que l'animation était quand même par moment très efficace Et une dernière chose que j'ai trouvé vraiment très positive Bah le traitement d'Inojin Par rapport notamment au petit Akuta là Même si on le voyait un petit peu arriver à 10 km Qu'au bout d'un moment le petit Akuta il allait un petit peu être un sacrifice Quelque chose dans le genre La manière dont ça a été amené quand il a perdu le petit Akuta La peine qu'il a ressenti On l'a ressenti aussi Ça j'ai trouvé ça vraiment bien Vraiment ça a été quelque chose de cool Je vais en arriver plutôt aux choses négatives Car pour moi il y a quand même pas mal de choses qui n'ont pas été Et au bout d'un moment il faut savoir le dire aussi Il y a plein de bonnes choses Je suis un fervent défenseur de Boruto Pour moi il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à raconter avec Boruto Comme vous le savez Notamment à travers les chapitres où je m'exprime vraiment beaucoup dessus Et je fais beaucoup de lives Je fais beaucoup de vidéos sur Boruto C'est un univers que j'adore L'univers Naruto, Ninja etc C'est quelque chose vraiment C'est vraiment la thématique que j'adore Et je fais que de parler de ça Donc ne prenez pas mal ce que je veux dire Mais pour moi il y a vraiment pas mal de choses Qu'il va falloir absolument qu'il corrige Parce que ça va pas du tout Notamment Alors je vais commencer par La première des choses Déjà c'est que ça dure 21 épisodes Pour un arc qui ne fait pas partie du manga C'est beaucoup Beaucoup trop long Et ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire Moi je suis Ravi que Boruto Puisse continuer Et même pendant plusieurs années Il n'y a aucun problème avec ça Mais au bout d'un moment Faut pas nous mettre des arcs filler de Je ne sais pas combien d'épisodes Déjà c'était une spécialité dans Naruto Et Naruto Shippuden De nous foutre des filler de je sais pas combien de temps Mais là 21 épisodes C'est énorme 21 épisodes Pour raconter un arc Alors certes on parle de Mitsuki Qui est un personnage extrêmement important Dans l'univers de Boruto Mais quand même 21 épisodes C'est trop long C'est 10 fois trop long Pour moi il y a Je dirais 8 à presque 10 épisodes de trop Vraiment Donc déjà Ça c'est un gros point négatif Le deuxième truc Moi je ne sais pas si ça choque que moi Mais je ne pense pas Donc vous allez pouvoir me dire ça également en commentaire Est-ce que je suis le seul A penser que les Kage se font tous victimiser Ou je suis tout seul à penser ça Il va falloir absolument arrêter ça Pourquoi ? Parce que les Kage sont la force militaire La plus puissante de l'univers Shinobi C'est à dire que quand tu prends l'univers Naruto Boruto Comme on te le présente Les Kage sont au sommet de la hiérarchie Au sommet de la puissance Tu vois C'est pas possible Qu'ils se fassent victimiser par des Lambdas C'est pas normal Qu'ils fassent jeu égal Ou voire même qu'ils perdent Face à des adversaires extrêmement puissants Comme les Utusuki Ou même des Shinobi De rang S du Bingo Book Des choses comme ça Ok Pas de problème Franchement j'y vois absolument aucun inconvénient Déjà avec le Mizukage Avec Shojuro A l'arc Kiri On avait vu qu'il s'était fait victimiser Par des gamins Là on voit Dans cet arc là Qu'il se fait victimiser Que l'Atsushikage se fait victimiser Par un pseudo Onoki Non humain Alors on va me dire Oui mais justement Ils sont plus forts que les humains normaux Donc nanana Ils sont plus forts Ils ont plus de techniques Et machin En plus il a hérité Des pouvoirs d'Onoki Avec son Jinton Nanananana Alors d'accord Mais l'Atsushikage a fait quoi dans l'histoire ? Elle a quoi dans l'histoire ? On parle quand même de Il n'y a pas qu'à Konoha Où il y a des ninjas supérieurs Où il y a que moi qui a compris ça Je veux dire À Konoha Même si tu niques Naruto Admettons que tu niques Naruto Il y a un mec qui arrive Paf il one shot Naruto Ou il le défonce Je veux dire derrière Il y a quand même Kakashi Bon il y a Sasuke Mais Sasuke je le mets encore de côté Parce que c'est aussi un être Un petit peu à part Dans l'univers Naruto Boruto Mais je veux dire Même si tu enlèves Sasuke Naruto Je veux dire Il y a quand même des shinobi Des shinobi supérieurs Qui sont super puissants Donc Aiwa Comment ça se fait Qu'il n'y a pas un ninja supérieur Qui a réussi à maîtriser la situation Donc si tu niques Le Kage Ou la Kage actuelle Qui est derrière ? Bah en fait Il n'y a personne Aiwa C'est à dire que si tu vas Aiwa Tu défenses la Tsushikage Il n'y a personne Et ça c'est pas normal C'est un problème C'est un problème Parce que je le vois arriver A 10 km Qui vont nous faire la même chose Avec le village de Kumo Et s'ils font ça Avec le village de Kumo Bah ça veut dire que Si tu enlèves Konoha Et si tu enlèves le village de Sune Avec Gaara Et son pouvoir des sables Et Shukaku Bah il n'y a personne Et c'est un problème C'est un problème Je pense vraiment Qu'il faut qu'ils arrêtent De maltraiter De maltraiter Alors je rigole Mais c'est pas marrant Mais de maltraiter Les Kage Parce que franchement Ça leur fait baisser Une crédibilité Mais de ouf quoi Je veux dire Au bout d'un moment Le rapport de puissance Il est où ? Si tu dis que le Kage Se fait niquer par des Lambdas Par des non humains Lambdas Qui sortent de On ne sait où Je veux dire Au bout d'un moment Il n'y a plus de rapport de puissance Si c'est pour faire un truc Où il n'y a plus de rapport de puissance Bah il n'y a plus d'intérêt A ce moment là Il ne faut plus donner de statut Il n'y a plus de Kage Il n'y a plus de Shinobi supérieur Il n'y a plus d'aspirant Il n'y a plus rien quoi Parce que bon Je veux dire Après comme je vous dis C'est que mon avis Mais n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous pensez vraiment Que le traitement des Kage Là à l'heure actuelle Si tu enlèves Naruto Et Sasuke Est-ce que tu penses vraiment Que le traitement des Kage Il est à la hauteur Et ben non Pour moi Il n'est pas à la hauteur De ce que nous a montré Dans Naruto Et Naruto Shippuden Déjà Ca C'est vraiment Un très très gros point négatif Et j'ai vraiment pas aimé Donc ça Et le fait que ce soit long Le troisième point négatif Akatsushi Qui était quand même Le bras droit De Onoki On a bien senti la peine Que le fait Onoki soit décédé Etc On a bien senti La peine d'Akatsushi Et tout Y'a pas de problème Le mec il a été Bras droit d'Ankage Ils ont fait la guerre Il a affronté des ennemis Ultra puissants et tout Y'a pas de problème Même lui Il s'est fait victimiser Même lui Il s'est fait victimiser Je veux dire Ils se sont tous fait victimiser En fait à Ayua Ca encore une fois C'est un autre problème Un autre problème aussi A moins que ça choque que moi Boruto Va dans le laboratoire De Roshimaru Et il sait maintenant Que Mitsuki est un clone Je sais pas Ca choque que moi Ou comment ça se passe Parce que là Comment ça a été amené Ca a été de la merde Concrètement C'est pour ça que A partir du moment Où Mitsuki a quitté le village Et que Boruto Tout ça Ils sont partis Pour aller chercher Rechercher Mitsuki Sur cette race Etc A partir de là Ca a été une merde Ils se sont mis dans une merde Mais c'était nul Franchement c'était nul J'ai décroché De toute façon J'ai décroché Ce que j'ai bien aimé Ca a été le rapport Avec Mitsuki Et Sekai Ca j'ai oublié de le dire Tout à l'heure Dans les points positifs Mais ça j'ai trouvé Que c'était pas mal Le fait que Mitsuki S'en rapproche aussi Un petit peu D'un non-humain Et que le non-humain Essaye de questionner Un petit peu Mitsuki Sur ouais bah Comment fonctionnent Les humains Etc Ca ça a été quelque chose De positif J'ai oublié de le dire Tout à l'heure Mais c'était franchement Très positif Mais à côté de ça C'était de la merde Si y'avait pas Onoki Si y'avait pas le rapport De Onoki avec Boruto Le fait d'avoir un rapport Petit-fils-grand-père Etc Avec la volonté et tout Franchement Si y'avait pas ça Pour maintenir le truc Le filon Et également Inojin Avec son Akuta Y'a que dalle T'enlèves ces deux trucs là Y'a rien du tout C'est vite C'est creux Voilà Franchement J'ai pas aimé J'ai même décroché de Boruto J'ai attendu que l'arc Se termine pour regarder Tous les épisodes Et voilà Ca a été pas bien amené C'est beaucoup trop long Comme je vous ai dit Vous pouvez diviser Pour moi Ils auraient divisé T'enlèves 8 10 épisodes Ca suffisait largement Pour raconter ce qu'il y avait Dans cet arc En plus de ça Ca aurait permis aussi De maintenir l'attention Du viewer Bah oui Parce qu'au bout d'un moment Bah quand t'as des arcs comme ça Si un mec comme moi Il décroche Bah j'imagine qu'il y en a Des milliers d'autres Qui ont dû décrocher de Boruto Et qui vont penser que Boruto N'a pas spécialement Beaucoup de choses à montrer Alors qu'en fait Il a énormément de choses A nous montrer Déjà là je pense avoir fait le tour De pas mal de points négatifs Je vais en citer un dernier Y'a eu des combats Qui ont été très très bien animés Donc on peut le mettre Dans les points positifs Mais il y a aussi des combats Qui ont été très mal animés Le Garaga là L'invocation de Boruto Qui apparemment Son pacte est terminé Franchement Je suis très très mitigé Sur cette invocation Alors déjà L'utilisation de Boruto Et nul à chier De son invocation Et de deux Quand tu vois Ce que Garaga a fait Face à l'espèce de grand Truc géant Que la meuf là Kirara Elle avait créé L'espèce de grand Golem Et que Garaga N'a même pas réussi A le plier en deux le truc Bon je me dis J'ai des doutes Le truc il a qu'un oeil Il arrive pas à plier Un golem de merde Je me dis Qu'est-ce qu'il va faire Quand il va tomber Voilà En face à des Ututsuki etc Franchement il fera rien du tout Donc j'espère que Ça va pas être son invocation Définitive Après L'histoire un petit peu Avec Garaga Et pareil L'ancienne personne Avec qui il avait eu impact Et tout ça C'était relativement cool Pareil quoi C'est un peu au zef A côté quand tu vois Ce que l'invocation A quoi elle sert Bah franchement J'ai trouvé ça un peu au zef Donc voilà Le final était bien Franchement la mort d'Onoki Ça m'a touché Parce que j'aimais beaucoup Ce personnage d'Onoki Pour moi Il faisait vraiment partie Des kage Voilà quoi Respect Quand il arrivait Sur le champ de bataille Tu savais qu'il était là Là On sentait un vrai kage Il faut absolument Qu'ils améliorent Le traitement des kage C'est juste pas possible Ils peuvent pas Garder ce rythme S'ils font ça Ils vont totalement Bouleverser la hiérarchie Dans l'univers de Boruto Dans l'univers de Naruto Par la même occasion Parce que le problème C'est que Quand tu fais une suite Bah faut aussi assumer C'est à dire que Quand tu fais une suite Il y a aussi un risque Est-ce que tu détruises Ce qui était déjà créé avant Tu vois Ça c'est important A prendre en compte Et pour moi S'ils détruisent Le statut de kage En faisant en sorte Que tous les kage Sont laminés un par un Et qu'il n'y a que Naruto Et Sasuke Qui arrivent à faire quelque chose Et bah voilà Ça serait un vrai problème Donc l'arc avait des bonnes choses Avait vraiment vraiment Des bonnes choses Je veux pas que vous pensiez Que j'ai vu que du négatif J'ai vu beaucoup de choses positives Il y a à peu près Je vous dis 7-8 épisodes Qui étaient franchement Très très bien Mais par contre Il y a eu beaucoup Beaucoup d'épisodes Qui ont servi à rien Ou des longues parties D'épisodes Qui ont servi à rien Voilà Vous voyez Je viens de repenser à un truc Là maintenant Mais en repensant au truc Qui était pas logique C'est comme au dernier épisode Quand il se fight contre coup Le mec Il veut redevenir humain Il a besoin d'un coeur Il n'y a plus personne Il n'y a que le médecin Il n'y a que le docteur Et lui Et bah on a bien compris Qu'il a buté le docteur Pour mettre le coeur du docteur Dans En guise de coeur En guise de son propre coeur à lui Comment il a fait quoi Non mais je veux dire Expliquez juste Juste expliquez moi ça Comment il a fait C'est complètement illogique Donc ça a été Alors il y a des trucs Qui ont été hyper travaillés Des fois pour rien Et un truc tout simple comme ça Ils ont pas pris 30 secondes de plus Pour nous montrer Que le docteur a eu le temps D'implanter un coeur Et qu'ensuite Il l'a buté Pour genre Retrouver ses sensations Tu vois par exemple Ça aurait été beaucoup plus logique De faire comme ça Que de buter le docteur Pour s'implanter le coeur Tu vois Je veux dire c'est pas logique Donc voilà Il y a des choses pour moi Qui n'allaient pas Voilà C'est comme le périple A travers le sentier De Ryuji Là Quand ils ont été Rencontrer l'ermite serpent Franchement C'était nul C'était nul Les épreuves qu'ils ont passées C'était nul Ce passage là C'était nul Je suis désolé C'était nul Donc au bout d'un moment Il faut dire ce qu'il y a En soi Ça raconte quelque chose Mais pour moi C'est pas bien amené Voilà C'était ça un peu ma conclusion Je sais que c'est pas super jojo Mais il y a eu plein de bonnes choses Vous arrêtez pas que sur les trucs négatifs Que j'ai dit Il y a eu vraiment plein plein de bonnes choses J'ai pas ressenti vraiment De choses négatives Quand j'ai regardé Même d'autres personnes en parler Quand j'ai lu Sur des forums Ou même sur Twitter Des choses comme ça J'ai pas ressenti vraiment Un petit peu la déception Alors que moi pour moi Franchement Il y a comme une part de déception Donc bah j'espère que Mon avis ne vous a pas choqué non plus C'est mon avis Ne vous inquiétez pas Vous avez le droit de kiffer Il n'y a aucun problème avec ça Au contraire J'espère pour vous Que vous avez kiffé Et puis bah voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Un petit peu Bah me donner votre avis Par rapport à un petit peu Tout ce que j'ai abordé Si vous êtes plus ou moins Bah d'accord avec moi Ou pas Et si vous êtes pas d'accord avec moi Bah pourquoi Et puis bah voilà Comme d'habitude Vous savez très bien J'ai plus qu'à vous souhaiter Une excellente fin de journée Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501